Hey coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce sera une vidéo coloriage terminée j'ai un petit peu tardé avant de vous faire cette vidéo la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet pourtant j'ai le temps, j'ai aucune excuse j'ai pas pris le temps tout simplement donc voilà je prends le temps ce soir maintenant avant le repas, avant de me faire un petit quelque chose à manger j'ai un petit peu de temps donc je vais vous filmer ça je vais vous mettre directement sur mes mains comme d'habitude et je vais vous présenter tous mes colos du mois de juillet vous allez voir j'ai bien bossé et je suis très contente de mes colos de ce mois voilà je vous reprends ici, j'ai une pile de livres à vous présenter je vais tout est un petit peu mélangé, je vais prendre comme ça vient mes mystères or mystères, d'habitude j'aime bien trier un petit peu mes disney, etc là il fait chaud, on est en été, on se relâche un petit peu je prends comme ça vient alors le premier coloriage que j'ai terminé d'ailleurs je n'ai même pas mis mes petits post-it alors que d'habitude je les mets il s'agit de celui-ci, monsieur Gargamel en Espagne sur la plage c'est ce qu'on s'était dit avec les enfants donc un petit coloriage mystère très adapté à la période je suis très très contente de l'avoir fait j'avais été surprise qu'il n'y ait pas de schtromp sur cette page vous vous souvenez pendant mon vlog parce que j'adore commencer toujours par le bleu des schtromp du coup j'ai commencé par le bleu ici mais j'ai dû vite changer de couleur donc pas facile facile ce coloriage-ci par rapport aux teintes du sable parce qu'il y a plusieurs nuances de beige c'est pas des couleurs qu'on retrouve dans les marqueurs acryliques donc moi j'ai sorti mes peintures pareil pour le ciel, j'ai un petit peu de mal avec les bleus clairs des marqueurs acryliques qui laissent fort apparaître les traces en dessous donc ici j'ai sorti mes peintures comme ça je me tracassais pas, j'étais sûre de mon coup et j'étais sûre que ça allait bien rendre par contre je vois que j'ai oublié autour des nuages j'ai des petites lignes noires je voulais repasser avec du blanc mais c'est pas très grave je peux le faire après la vidéo à chaque fois quand je tourne mes vidéos terminées je me rends compte qu'il y a des petits détails que j'ai oubliés et en plus j'ai des paillettes partout il faut que je fasse attention parce que je suis en train de mettre des paillettes sur tous mes colos alors ensuite, deuxième coloriage donc dans le Nounours Thérapie c'est un que j'ai fini au début du mois c'est celui-ci donc un coloriage que j'avais beaucoup aimé sur lequel je m'étais inspirée d'une image de référence au niveau des couleurs et donc j'avais commencé ce petit colo avec de l'aquarelle et ensuite je suis venue repasser avec mes Polychromos et avec mes Albrecht Durer aussi donc j'ai mélangé un petit peu certaines couleurs et je suis assez contente du rendu voilà, petit colo sympa pareil, au bord de la piscine je voulais pas quelque chose d'assez classique je voulais une ambiance, un petit peu couché de soleil et tout donc nickel, je suis contente j'ai gardé les mêmes teintes j'ai fait un petit effet poil un petit peu travaillé c'est pas mal je suis contente, j'aime bien le rendu de ce colo et comme je vous dis, c'est vraiment adapté à la saison vous allez en voir plusieurs des colos un petit peu d'eau comme ça ensuite, dans mon livre Flowers and Girls ici j'ai fini mon premier colo dedans il s'agit de celui-là que vous avez vu dans mon vlog précédent donc voilà, je l'avais beaucoup travaillé en vlog j'ai fait donc le fond avec des marqueurs à alcool retravaillés au crayon à la manière un petit peu des coloriages de Clannadia elle fait beaucoup ça je me suis un petit peu inspirée de ce qu'elle faisait j'ai utilisé les Luminance principalement et en base aussi, marqueur à alcool aussi j'ai utilisé ma Colorex or, ma Gold pour rester un petit peu dans les mêmes tons dans les mêmes tonalités et ensuite, pareil, Luminance pour les tournesols voilà, comme d'habitude, le blanc Derwent Drawing blanc pour blender et le tour est joué petit colo qui m'a pris un certain temps à faire mais que j'ai beaucoup aimé que je suis très contente d'avoir fait alors, dans le Africa j'ai fini, ça y est le tuto de Barbara Colore que je suivais depuis un moment parce qu'il est d'ailleurs, il se cache il ne veut plus se montrer voilà le caméléon qui m'a pris une éternité à finir et je me suis décidée ici fin juillet je me suis dit c'est bon, sortons sort c'est en cours il te restait encore deux vidéos à suivre allez, sors ça comme ça, t'es tranquille tu le finis, c'est hors de ta tête et en plus il est très très joli très coloré c'est ça que j'adore je trouve que les coloriages de Barbara sont vraiment adaptés pour ce genre de petit livre de Rita Berman où on peut on peut s'éclater avec les couleurs vraiment rien à dire j'ai suivi toutes ces vidéos de A à Z j'ai tout fait comme elle et je me suis vraiment bien bien amusée même si je reconnais que c'était un petit peu long sur la fin mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'ai beaucoup de plaisir maintenant à le feuilleter et à le regarder c'est super chouette alors dans mon bloc grand classique je viens de finir la petite sirène pareil, c'est tout des coloriages que vous avez vu dans mon vlog du coup donc il n'y a pas des masses de surprises parce que ça ne fait pas très longtemps que vous les avez vues mais je vous les montre donc voilà le coloriage en question coloriage qui m'a pris énormément de temps à travailler donc j'ai commencé par la petite sirène au crayon au luminance retravaillé avec toujours des marqueurs acryliques ici j'ai utilisé les golden marqueurs plus le artistro blanc et un petit peu le bleu pour certains reflets sinon tout le reste est au luminance et au drawing and drawing blanc comme d'hab celui-là toujours toujours voilà tout le fond est fait au marqueur à alcool au UU que j'ai un petit peu dégradé je ne l'ai pas retravaillé au crayon le fond par contre mais j'ai retravaillé les pierres au crayon et bien sûr les algues et le fond ici j'ai mis un petit peu de peinture acrylique avec un petit peu de bleu en tapotage pour donner un petit peu de texture et voilà d'herbe and drawing blanc pour faire des reflets de lumière voilà après ce qui a été compliqué c'était plus la petite sirène le reste le fond franchement il est assez simple c'était pas c'était pas très compliqué le plus dur c'était de passer par pied dans trop de couleurs donc je suis restée dans les mêmes tons finalement que la sirène donc écoutez un petit coloriage de plus dans ce bloc que j'avance et que je suis très contente d'aller dedans dès que je peux ce mois-ci je n'irai pas dedans parce que j'ai déjà trop de colos à faire trop de gros colos et je ne sais même pas comment je vais faire pour tout terminer ce sera à mon avis une pack qui va s'étaler sur deux mois parce que j'ai trop de choses à faire alors dans le cute and creepy j'ai fait un petit fantôme pour le mot fantôme de Julie chaque enfin je ne sais pas trop quand elle tire de temps en temps des mots et j'adore 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 feuilleter un petit peu mes bouquins et aller d'ailleurs j'en ai fait deux sur le thème du fantôme celui-ci vous ne trouvez pas qu'il ressemble trop à Pikachu je me suis emballée dans les couleurs jaunes là je me dis une punaise il ressemble tu lui rajoutes des oreilles comme ça en zigzag et une queue c'est Pikachu en fait donc voilà écoutez je l'ai fait fond au néocolor 2 lui aussi retravaillé avec c'est que du néocolor 2 une fois je l'ai humidifié et une fois je l'ai travaillé à sec avec le doigt j'ai utilisé le Darwin Drawing noir pour les yeux et un petit peu de luminance pour les joues et la langue et c'est tout et le noir aussi pour repasser quelques fantômes voilà petit coloriage pas transcendant vite fait j'ai voulu le faire jaune en fait pour rester dans la même tonalité aussi que cette page là d'ailleurs je m'étais dit qu'il fallait que je repasse en or quelques petits fantômes aussi pour faire un petit rappel vous voyez j'oublie j'oublie des détails sur mes dessins j'oublie des détails il faut que je le fasse aussi voilà pour celui-là alors un coloriage qui vous a beaucoup plu d'ailleurs je vous remercie pour tous vos retours c'est mon fameux coloriage de la Reine des Neiges qui m'a pris aussi beaucoup de temps à faire et donc pareil sur le thème de l'été de la plage j'avais très envie de retourner dans mon Bodoni 4 saisons Disney et donc voilà j'ai fait ce coloriage aussi qui m'a pris une éternité à faire qu'on ne voit toujours pas bien je ne sais pas ils ne rendent pas bien en vidéo ce coloriage là mais bon ce n'est pas très grave mais je me suis régalée à le faire et vous avez été très nombreux à l'apprécier aussi donc voilà un petit coloriage tout simple enfin tout simple que j'ai beaucoup bossé quand même fond à l'aquarelle ici aquarelle retravaillé pour tout aux luminances golden marker pour quelques petites surbrillances sur la robe les marqueurs acrylique blanc artistro et le bleu artistro aussi comme l'autre et voilà j'ai utilisé pour les bruns aussi les allez comment ils s'appellent les derwent drawings mais de couleur brun j'adore faire les effets bois avec les derwent drawings c'est ma passion donc voilà vous êtes beaucoup à me demander le tuto pour la mer mais franchement il n'y a rien d'exceptionnel mais il faut que je il faut que je trouve un colloque pour vous montrer ça je n'oublie pas alors toujours pour le thème fantôme donc j'ai fini tac 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 où est-ce qu'il est un petit fantôme ici aussi voilà celui-là je l'adore j'aime trop il est un petit peu fluo un petit peu néon comme ça j'aime trop donc marqueur alcool retravailler tous les contours et les effets de lumière avec mes pastels gras sennelier mes pastels alu pardon sennelier j'ai utilisé le fluo le crayon néon de chez prismacolor qui est une poupite que j'adore et j'ai utilisé le derwent drawing noir pour ombrer j'attends de le finir celui-là il diminue il diminue il est tout petit mais il n'est pas encore fini pour qu'il puisse rejoindre ma boîte de bébés crayons mais je peux encore l'utiliser donc il me tarde de le terminer voilà pour ça et enfin dernier colo de cette pile donc c'est au fil des saisons je ne sais même plus lequel j'ai fait je n'ai pas préparé je dois avoir fait lui ouais il était dans ma pack c'est lui mon coloriage thème Espagne est-ce que j'en ai fait d'autres non 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 j'ai commencé d'autres mais non voilà j'ai fait lui je ne m'en suis pas remis dans ma pack du mois d'août parce que comme tantôt j'en ai trop et il faut vraiment que je sois focus sur mes gros colos parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour les travailler voilà je ne vais pas m'attarder plus de temps sur ce livre aussi c'est rien de rien de transcendant je crois que j'ai parlé super vite c'est une vidéo qui a été super rapide mais écoutez ça arrive aussi de temps en temps je n'ai pas envie il fait chaud je n'ai pas envie de m'éterniser j'avais très envie de vous montrer quand même mes coloriages faits au mois de juillet donc écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo coloriez bien je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ralenti le colo là cet été je sens un ralentissement extrême déjà depuis début juillet voilà peut-être profitez bien de l'été de vos vacances de vos enfants de tout ce que vous voulez et ben pour ceux qui colorient qui sont toujours à fond dans le colo comme moi ben profitez bien aussi des coloriages faites-vous plaisir voilà faites-vous des petits achats pour cet été franchement ça fait plaisir un petit achat de temps en temps des petits plaisirs on colorie et n'hésitez pas à me suivre si vous avez des colos que vous voulez suivre que vous voulez faire avec moi ou qui vous inspirent tout simplement que vous voyez dans les vlogs n'hésitez pas à me suivre et à me taguer soit par message soit dans vos stories comme vous voulez pour me montrer vos petits avancés il y a des petites colo copines qui l'ont fait et ça me fait super plaisir parce que moi-même j'adore aussi colorier aller faire des coloriages dans un livre qu'une personne a déjà fait donc voilà n'hésitez vraiment pas c'est à ça que ça sert donc partagez-moi tous vos colos qui vous inspirent et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde